Que ce soit pour des vacances en famille, un week-end en amoureux ou du tourisme d'affaires, l'association Dormir en Vallée de Chevreuse propose aujourd'hui 18 hébergements dans le parc régional. Créée il y a plus de 15 ans par trois hébergeurs de la ville de Maniléamo, cette association ne cherche pas simplement à proposer un toit, mais également une certaine qualité d'accueil. Ce sont des hébergements qui sont sélectionnés pour leur qualité d'hébergement et aussi la qualité de leur accueil. Puisque Dormir en Vallée de Chevreuse a une charte à respecter. Il y a par exemple l'accueil des hôtes, être présent, respecter l'environnement puisqu'on est quand même sur le parc naturel. L'éventail est très large. Il y a des gîtes, des chambres d'hôtes, des meublés de tourisme, sachant que la chambre d'hôtes comporte automatiquement un petit déjeuner et service. Ce n'est pas le cas forcément du meublé ou du gîte. L'un des objectifs de l'association est de mettre en avant des hébergements aussi agréables qu'atypiques, comme c'est ici le cas dans la grange de la Guêle à Hermeret, réaménagée en gîte par ses propriétaires il y a une dizaine d'années. Effectivement nous sommes sur la commune d'Hermeret qui est assez représentative puisqu'effectivement nous sommes dans un endroit du parc qui est quand même assez magnifique en liseur de forêt de Rambouillet. On a essayé effectivement de rester sur le patrimoine local et de proposer des choses tout en restant en adéquation avec l'environnement surtout. L'objectif premier c'est de se faire connaître et surtout proposer aux Parisiens qui sont très amateurs de break au vert, de venir souffler un petit peu par chez nous, d'oser passer le périphérique et de venir nous voir en vallée de chevreuse. Des objectifs qui s'accomplissent déjà très bien pour une association qui ne compte pas se reposer sur ses acquis en cherchant toujours plus d'hébergeurs dans le parc. Propriétaires d'un gîte en vallée de chevreuse, vous savez ce qu'il vous reste à faire.